Voilà, là on fait une vidéo parce que genre nous on fait pas de vidéos espèce de gentil de abonné qui mérite qu'on les caresse dans le sens du poil pendant le Et pour la toute première fois depuis la création de cette émission nous allons parler non pas d'un film d'animation, non pas d'un OAV, non pas d'un film live adapté d'un jeu vidéo tiré d'un univers manga mais d'une putain de série animée ma gueule You got to pump it up et tu fais, tu tournes le volant Alors aujourd'hui on va parler d'une série animée adaptée d'un manga qui allie dans son animation de la 2D et de la 3D se passant dans une époque moyen-âgeuse avec des conflits armés se passant dans un univers fictif violent harcelant Ah ? Ah bah c'est mieux en fait Arcelant est un manga dessiné par Hirumu Harakawa mais ça on s'en bat pas mal les couilles parce qu'on parle pas du manga aujourd'hui Même si on le verra, le travail de Harakawa se ressent légèrement dans l'animé Précisons aussi que le matériau d'origine est un roman écrit par Yoshiki Tanaka Et que la série est produite par les studios Leiden Films et Sansigen pour la 3D 3D parce qu'on est dans le turfu mon gars et ouais la VR 2019 Ah ouais tu veux dire comme dans l'opening ? Ah oui au fait les gars la J-pop au moyen-âge il y en avait très peu Alors que voilà on se met une petite musique d'ambiance là sur les images Une idée Isabelle ? Bon voilà là ça marche pas mais bon on est dans le thème après tout est-ce que c'est pas l'important ? Est-ce que t'as une autre idée ? Bah ouais ouais j'ai une idée on va se prendre un strike hein Mais tant pis allez Voilà là va y avoir du hater dans les corps mais ça c'est bon ça J'ai envie de reprendre mon coussin Vous l'aurez compris on n'est pas fan des openings en général Mais passé la difficile épreuve de l'opening forçait de constater que l'anime harcelant Bah c'est vachement bien Grégoire tu nous fais le synopsis ? Oh là 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 tu vas m'aider hein je te préviens hein moi je lis pas plus de deux lignes de script d'affilé Déjà là je sais pas quoi dire Nous sommes dans le royaume de Parse Rien à voir avec la Perse Non 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 parce que à la différence de la Perse c'est un royaume qui est riche, aride, prospère Euh y'a des mecs en turban euh ils ont des maisons avec des toits arrondis euh rien à voir Nous allons suivre l'histoire d'Arcelant prince de Parse Et attention spoil il va devenir complètement ouf puisque le titre complet c'est The Heroic Legend of Zelda Breath of the World le jeu trop bien Le problème de ce prince c'est que bah c'est une petite fiotte alors que son père Voilà le mec euh il a pas peur de poser son jambon sur la table Quant à sa mère au delà d'avoir des gros seins plus gros que le jambon du père Elle est on va dire euh son fils c'est Osef Osef Staline Très bien D'ailleurs c'est l'un des petits défauts de l'anime par rapport au manga On ressent un peu moins le côté méprisant de la mère par rapport à son fils Voilà c'est un petit peu dommage Regardez c'est très furtif ça se passe dans les yeux Nous avons donc un personnage principal qui doit faire ses preuves devant deux parents qui sont assez sévères C'est pour ça qu'à 14 ans on l'envoie en guerre contre l'armée des Lusitaniens Une peuplade barbare qui tente d'envahir la Parse Oh les cons ! La Parse c'est pas des rigolos ! C'est pas le genre à se faire avoir hein le royaume de Parse Oh non ! Le mot défaite n'est pas dans leur bouche Ça ferait chier quand même Bon allez, faut bien une première fois à tout hein C'est comme dans les jeux vidéo, au début t'es full stuff et il t'arrive une merde et BIM ! T'es à poil et tu dois tout recommencer Et bah voilà, Arslan c'est pareil, c'est Kratos dans God of War Ou presque C'est donc une conquête de territoire que va devoir vivre Arslan alors que son pays est envahi et que son père est capturé Ou pas ! On sait pas ! Dans le manga on nous dit texto il a été capturé et dans l'animé il y a un vieux cut de bâtard genre c'est pas ce qui lui s'est passé C'est quoi ces stress gratuits offerts aux frais de la prod c'est ça ? Mais Arslan ne sera pas seul dans sa quête, non ! Il sera accompagné de fiers compagnons, un guerrier fort et brave ! Non, l'autre ! Une archer talentueuse avec des gros nichons ! Non, l'autre archer ! L'autre ! Un homme qui fait dans le spectacle et qui est grave intelligent ! Non, plus jeune, putain ! Et un serviteur qui fait la tambouille et tout ! Bon ça va peut-être aller le running gag merde mais la bonne image ! Et un gros dragueur qui gratouille son instrument de temps en temps ! Tu l'as pas trouvé l'image là ! Tu l'as bien dans le cul là ! Salaud ! Salaud je te faisais confiance Grégoire ! Grégoire David ! L'histoire va donc beaucoup jouer sur des intrigues politiques, des magouilles ! En plus en ce moment on est bien dans le thème hein ! Salut François ! Rends l'argent ! Et justement certaines personnes ne vont pas aimer puisque quelques épisodes sont juste de la parlotte entre personnages Mais voilà c'est dans le thème parce que l'idée du manga c'est de montrer qu'on peut faire la guerre sans forcément... Faire la guerre ! On s'est compris ? On s'est compris hein ! Tu fais la guerre mais tu fais pas la guerre hein ! C'est à dire que tu fais la guerre psychologique dans ta tête ! Tu fais la guerre mais... T'as pas la mort ! T'as juste euh... Bon évidemment hein ! Des fois il se tape dessus ! Mais dès sa première bataille, Arslan va se rendre compte qu'il aime pas la guerre donc il va à tout prix l'éviter ! Mais vous en faites pas ohlala ! Il va y avoir de la baston hein ! Dès la première scène il y a de la baston ! A l'épisode 2 il y a de la baston euh... Bon à l'épisode 3 il y a pas de la baston c'est un épisode de transition pour amener un personnage mais bon après ça reprend hein ! Il y a de la baston hein ! Et puis ça en jette quoi ! C'est pas pour rien qu'il y a deux studios qui travaillent dessus ! Il y en a un qui s'occupe exclusivement de tout le travail sur la 3D ! Du coup quand elle est là, eh ben... Elle est bien faite ! Comme quoi c'est possible d'aller de la 2D et de la jolie 3D ! C'est pas comme dans le film Battle of Gods Dragon Ball ou même Berserk ! Oui oui ! Oui j'ose monsieur ! Moi je critique ça j'en ai rien à foutre ! J'ai pas peur des gens ! Ouais je suis comme ça moi ! J'en ai rien à foutre ! Je suis un dingue ! Un dingue là-bas ! Et j'imite le mec de Nexus 6 là ! Parce que j'aime bien ce qu'il fait ! Non mais ta gueule au fond ! Sauf que là les deux types d'animations se marient très bien ! Quand il y a de la 3D, ça dénote pas du tout dans un plan avec de la 2D ! C'est d'autant plus remarquable étant donné que la 3D est partout ! Les flèches sont en 3D, les décors, le palais... Ta mère est en 3D ! Mais à part ces petits bémols, la série est très honnête sur le plan graphique ! Voilà, c'est coloré, c'est beau ! Ça respecte le tracé d'Arakawa tout simplement ! Ah ça ! Ah ça, ça respecte ! Ah les japonais quand ils font du respect ! Ils font pas du respect pour déconner ! Ils respectent tellement qu'il suffit de regarder le manga pour se faire une idée du storyboard qui a été utilisé par les animateurs ! Franchement ils se sont pas cassé le cul les mecs ! Ils ont repris planche par planche le travail de la mangaka pour la mettre en animation ! Mais est-ce qu'on va s'en plaindre ? Parce que Hirumu Harakawa elle connait les bails ! Elle sait c'est quoi un bon découpage ? Elle sait c'est quoi le rythme ? Elle sait faire de la mise en scène ! Alors tu retranscris ça en animation et BIM ! T'as un produit top qualité, top niveau ! Mais du coup quand on a lu le manga on se demande bien ce qu'on fait devant cette série qui dure plus longtemps qu'il ne faut pour lire le manga ! Du coup est-ce qu'on vous conseille l'animé ou bien le manga qui est à l'envers ? C'est vrai que les voir l'un à la suite de l'autre c'est pas forcément la peine ! Préférez le format que vous voulez ! Après tout que vous voyez l'un ou l'autre vous aurez les mêmes infos ! Après ce qui est bien pour ceux qui vont acheter le coffret de la saison 1 bon bah il est pas mal ! Y'a des trucs qui servent à rien ! Genre les cartes là ça sert à rien ! En plus j'irai que 4 donc euh... Y'a une map monte c'est joli ouais ouais c'est joli ! Bon après ça sert pas à grand chose hein ! Y'a un damier derrière bon... Et y'a les jetons pour jouer sur le damier ! C'est pas très ouf hein ! C'est en carton souple, ça se perd, ça se plie... C'est pas très bon ! Bon après ce qui est cool c'est les lithographies hein ! C'est plus grand qu'une carte postale, c'est assez joli, ça peut s'encadrer et puis bon bah y'a la dame avec les grenichons ! Ça c'est bien ! Ça c'est bien encadré on aime bien ! Mais le vrai plus c'est le livret making of qui rend Alexandre comme ça ! Ouh c'est doux c'est en plastique là ! Enfin en tout ça fait des petits frissons dans le dos là ! Touche touche ! Ah oui c'est vrai c'est... C'est pas pareil hein ! C'est... C'est doux ! A l'intérieur y'a tout ce qu'il faut ! Y'a des personnages, des interviews, du making of... Bonjour ! Y'a tout y'a tout ! C'est good job ! C'est good job ! J'aime bien ! Moi j'aime bien ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! Mais bon ! A titre perso je trouve quand même que 40€ c'est... Ouah ! C'est cher ! C'est vraiment cher pour ce que c'est ! Heureusement ! Heureusement qu'on l'a eu à 10 ! Que voulez-vous ? C'est le prix du marché ma petite dame ! Et puis bon hein ! On va pas se le cacher ! Quoi ? Quoi ? Enfin Alex euh... Tu penses bien qu'ils vont pas l'acheter ! Bon... Ils croient que vous allez l'acheter ! C'est bon hein ! Non ? Pas payable ce mec ! Eh ! Le téléchargement illégal c'est pas bien ! Oh non ! Oh non 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 ! Ils vont pas télécharger ! Non non ! Le streaming c'est bien ! Mais au delà de tout ça ! Greg est-ce que t'as bien aimé ? Ça ! Bien ! Personnellement j'ai beaucoup aimé parce qu'on peut voir pas mal de références à travers l'oeuvre comme l'épisode 1 là dans la scène du début c'est clairement Aladdin Mais si je dégringole je passe à la casserole alors je décolle et va ! Oui oui c'est Aladdin ! Ou bien l'ambiance un peu comme dans le film Kingdom of Heaven avec de la guerre saupoudrée de religion et de politique c'est très intéressant à voir ! Mais il ne faut pas oublier tout l'univers qui se crée devant nos petites mirettes ! Ici on a affaire certes à un univers qui nous est familier mais qui est nouveau malgré tout ! Il y a des grades militaires nouveaux, il y a des noms différents, il y a aussi une religion différente ! C'est d'ailleurs un des thèmes importants de l'animé ! Jusqu'où peut aller le fanatisme ? On voit qu'il y a le pouvoir de rassemblement de la religion mais aussi que ça peut aller très loin et ça peut faire tuer des gens pour pas grand chose ! Donc en fait la religion c'est bien et pas bien en même temps, ça dépend qui l'utilise, le yin, le yang, c'est bien, c'est pas bien, je vais pas vous apprendre ce que c'est, tu connais les bails ! Enfin, la quête d'identité d'Arslan n'est pas dénuée d'intérêt ! Car il sait qu'il doit utiliser la force et qu'il en a besoin, mais qu'il veut faire évoluer son peuple parce que petit à petit, il se rend compte que le royaume de son père... C'est des gros crevards hein, le jour moins ! Parce qu'on l'a pas dit là, mais l'autre padré là, il était vachement branché esclavage hein, à chaque victoire il prenait les enfants, les garçons, les femmes et hop, des esclaves ! Donc il se forçait pas beaucoup pour respecter les droits de l'homme ! Et pour Arslan, cette situation est tout à fait normale ! Pour lui, un esclave, il reçoit à manger, c'est déjà pas mal et il a pas à se plaindre ! T'imagines s'ils étaient pas esclaves ? Vachement cool d'être esclaves, attends... Alors le but d'Arslan ne sera pas de reconquérir le royaume de son père, mais plutôt de créer un état nouveau, qui évolue avec son temps, sans perdre de sa suprématie tant militaire que diplomatique ! En gros il doit faire mieux quoi ! Si on y ajoute une petite musique sympatoche qui colle bien à l'époque, sauf l'opening à la piste là, et bah on a un anime de qualité mon pote ! Et pour finir, on vous quitte en musique comme à l'accoutumée, et s'il vous plaît... Arrêtez de dire qu'on fait plus de vidéos ! Sous-titres par Jérémy Diaz